Mesdames et messieurs, enquête choc de zone interdite sur l'éducation nationale au bord du gouffre, ça scandalise la toile. Pourquoi ? Parce qu'on découvre à quoi ressemble l'éducation nationale, l'état des collèges et des lycées publics, et c'est pire que ce que l'on puisse imaginer, c'est vraiment la catastrophe, c'est Fukushima le truc. Du coup on va voir à quoi servent vos impôts, et accrochez-vous, ça va être lunaire. C'est Night City, et maintenant c'est France City. Rick, balance le générique s'il te plaît. Hello Night City ! Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves ! Donc il y a eu beaucoup de tits sur ce documentaire, il y a la fameuse MILF de M6 qui a dit « Ouais, le documentaire arrive, ça va être choquant. » Et en effet, on n'est pas déçus. Donc je pense qu'on va réagir à ce documentaire peut-être aujourd'hui ou demain, je sais pas encore, mais je pense qu'il peut être très intéressant à réagir en live. N'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch, consulte, tirez du bas, pas zone. Donc c'est parti, accrochez-vous. Ça va être rigolo ou pas, ça dépend si vous payez des impôts ou pas de toute façon. Allez, go, go, go ! 11 profs ! N'importe quoi. Alors ok, il y a des PNJ qui se baladent partout dans les bâtiments parce qu'il n'y a pas de profs. C'est pas mal, c'est un concept, écoutez. Peut-être qu'ils font les 100 000 pas du Raptor pour avoir un coaching et une barre de choconosettes, je sais pas. Pourquoi ? Ils élèvent partout, errant dans les couloirs. C'est qui votre prof absent ? Monsieur... Oh mais j'ai le truc, c'est le dennery, il y a des mobs qui errent dans le donjon comme ça, ils savent pas où ils vont, ils sont... Oh non ! Où est la grâce ? Ils trouvent plus la grâce, c'est pas possible. Faut trouver le feu sacré, faut trouver Melina et compagnie parce que là, tu deviens perdu, tu deviens une carcasse. Comment ? Tu fais quoi toi ? Tu descends où ? Il descends. J'aime bien le vocabulaire, c'est vraiment... Il récite son animation, qu'est-ce que tu fais ? Je descends. Ou vers le bas. Quelle direction ? Axe, Y, Z, je sais pas. Vend salle d'études. Le grand jeu, c'est de jouer à cache-cache avec les surveillants pour éviter la salle de permanence. Ah bah en tout cas, la salle de permanence est blindée, pleine à craquer. Mais en tout cas, il y a des diversités, donc c'est bon, on est sauvés. On les comprend, dès 8h du matin, elle est déjà pleine à craquer. Et c'est à notre infiltré à peine embauché de gérer seul ce grand bazar. Lol. Bienvenue dans le cacatroux. Il est où le tien ? T'as pas de carnet ? Tu l'oublies où ? Tu peux me prendre un papier et me mettre ton nom, s'il te plaît ? En quelle classe sont-ils ? Comment les occuper ? Robin est perdu. Y'a qui en 5ème 5 là ? Ma sœur ! Ma sœur ! Et y'a Yaki Tori aussi dans Yaki, hein, pour faire la blague, mais bon. C'est quoi cette catastrophe ? Ils sont tous agglutinés. Là, le mur, il ressemble à rien, on dirait une tôle, on dirait Alcatraz. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui paye ça ? C'est pas possible, arrêtez. Il part chercher de l'aide auprès d'une surveillante plus agréable. J'augmente un peu le son. Vous pouvez m'aider un coup, ils ont du mal à se calmer, j'ai du mal à... Moi j'entends tout ce bruit ! Vous mettez le volume et vous travaillez ! Ouais, ça a marché 10 secondes, mais il fallait faire venir un major Gérald pour calmer tout le monde, je pense que c'est mieux. Le prochain qui parle, stage gratuit en île Karguelen à chasser du mouton. Pendant 6 mois. Ça a bien se passé. Deux petites minutes de répit, mais il y a encore des dizaines d'élèves dans les couloirs. Vous faites quoi tous ici là ? Tous exclus ! Tous exclus ! Tous ces kokubeux ont été exclus, ils sont combien ? 4, 5, 6 ? Non, c'est toute la classe en fait. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? S'il vous plaît, un peu de discipline. Vous êtes tous exclus là ? Oh oh ! On arrête d'hurler là ? Quelle bagarre, quelle bagarre. Leur prof vient d'exclure toute la classe pour une bagarre. Non, non, mais c'est pas possible. Une bagarre entre qui et qui là ? Ce genre de scène, Robin va en vivre tous les jours ici. Charles Robin, c'est toi. C'est plutôt pécalé, il veut queuler son mort. Est-ce que c'est ma faute ? Est-ce que c'est ma faute ? Allez, allez, allez. Est-ce que c'est ma faute ? C'est pas de ma faute, c'est jamais de sa faute. C'est la faute du racisme systémique, ça faut le savoir. C'est jamais de leur faute. C'est pas moi qui le dit. Allez, 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 ça va, ça va. Elle avance, chnelle, chnelle, chnelle. Chaque jour, un prof sur cinq manque à l'appel. Elle est très prof cette salle, c'est extrêmement louche. On dirait une dystopie ou une backroom, mais c'est pas possible que ce soit aussi clean. Ok, partie 2, la violence endémique, pas systémique. Un enseignant sur deux se plaint de la violence. De nombreuses études le confirment. La dégradation du climat scolaire est spectaculaire. Nous en avons nous-mêmes été témoins lors de nos infiltrations. Regardons. Dans ce collège, notre journaliste a surpris presque quotidiennement des bagarres entre élèves. Il se passe quoi, là ? Je sais pas. Je sais pas, en fait, c'est la cigarette. Oh, 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 oh ! T'es fou ! Ton carnet, donne ton carnet. Cet élève vient d'en frapper un autre au visage. C'est tout à fait normal. Dépêche-toi ! Allez ! T'es fou ! Elle a une petite tape sur l'épaule, un mot dans le carnet. C'est reparti pour un tour. Cette surveillante cautionne même cette violence. Une surveillante qui cautionne, attends, qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Comment elle peut cautionner ? Ça, bon après, elle doit être habituée, elle doit être peut-être alienée par ce système et dire, oh, bah c'est bon, c'est pas de leur faute. C'est la faute de la pauvreté. Et moi, elle lui a mis une droite. Bien fait pour sa gueule. Il est en train de... Bien fait pour nous. Oh là là ! J'étais sûr un petit peu, j'étais sûr de cette réponse. Notre journaliste surveillante poursuit son infiltration dans ce lycée. Ce matin... Pauvre de la waifu. Première, donc c'est plus des koukoubés. Enfin, si. Des élèves perturbent le cours de cette enseignante. Laisse-le dormir, oh, il faut qu'il dorme. C'est la faute du racisme systémique encore. Laisse-les dormir en paix sur la table. On fait ça en Chine d'ailleurs. On fait des pauses pendant le travail. C'est vrai qu'ils travaillent pas, du coup, comment on fait ? Compliqué. Il tape sa meilleure sieste. Le ref, il tape sa meilleure sieste, il vient. Payé par nos impôts pour dormir. Ça, c'est l'apothéose, je dirais. Bon, qui dit mieux ? Levez la main, qui dit mieux ? Qui trouve quelque chose de plus incroyable ? Je m'occupe avec des gamins de 19 ans, première, qui ne me respectent pas. Ça suffit quand même. 19 ans, première, combien de fois il a repiqué le pauvre. Le mec, il est abonné, il a pris son DLC, son passe-navigo spéciale, première, il va y rester à vie. C'est fou. Il y a un moment, il faut quand même se dire qu'il faut prendre des décisions quand même. Ouais, crac. Dès la sortie du cours, dans l'espoir d'être entendue, elle signale l'incident à une des responsables de l'établissement. Bonjour, je vais te faire part de ma peine. Ah là là, mais pour qui ont-ils voté, ces profs ? Telle est la question. Qu'est-ce que ma douleur ? Oh mon Dieu ! Elle est devenue zinzin. Ils viennent vivre, moi j'en peux plus. C'est les premières ? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ce que j'en fais, ils sentent rien fond. Tu peux me leur donner comme ça. Ils sentent rien fond. Ah, c'est beau. Franchement, ça, c'est incroyable. Ensuite, le passage qui va faire plaisir aux os. L'éducation nationale au bord du gouffre, scandalise à toile, séquence 3, l'antrisme islamiste. Islamique. Donc ça, c'est soft quand c'est islamique, c'est islamiste ou c'est violent. Bonjour. Merci. Bonjour. On se décoiffe, s'il vous plaît. Dans son lycée, notre surveillante infiltrée est confrontée tous les matins à des jeunes filles qui tentent d'entrer avec leur voile, dissimulées sous des capuches ou des bonnets. Le cheat code. Avant la grille, je suis désolée. Les abayeuses. Le ment est comme ça, avant la grille. Certaines sont aussi vêtues d'une abaya. Cette robe traditionnelle interdite depuis la rentrée par le ministre Gabriel Attal. Donc c'est pas du tout appliqué au final, le truc. Ces images ont été filmées plusieurs mois avant cette décision. Vous connaissez le règlement. Pourtant, la loi est très claire. Depuis 2004, elle prohibe le port de signes religieux dans les écoles. Mais ce matin, c'est déjà la troisième qui tente de braver l'interdit. Merci. Mademoiselle. C'est incroyable. Oui, mais vous connaissez le règlement. Mademoiselle, je peux avoir votre carte, s'il vous plaît. Dans les couloirs, la même attitude de provocation. Une autre lycéenne se balade tranquillement avec son voile. On se décoiffe, s'il vous plaît, mademoiselle, à l'intérieur de l'établissement, s'il vous plaît, mademoiselle. Mais elle fait mine de ne rien entendre. Et un autre élève fait barrage. Il fait barrage. C'est pas grave, madame. Mais c'est là, madame. C'est pas grave, madame. Excusez-moi. Je prends tout mon charge. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Madame, mademoiselle. Madame, c'est bon, on le sort, madame. Vous pouvez se parler, deux secondes ? Je n'ai absolument rien contre vous. Mais vous n'avez pas le droit de vous balader avec le voile à l'intérieur de l'établissement. Vous connaissez la règle. Vous le savez. Alors pourquoi le faire ? Parce que là, je ne sais pas. Vous n'avez pas le droit de traverser la cour comme ça. Donc est-ce que vous pouvez vous dévoiler, s'il vous plaît ? Faut-il faire un rapport ? Faut-il la sanction ? En fait, elle ne voulait pas montrer ses cheveux et qu'elle avait oublié de se laver. C'est peut-être pour ça. Il doit bien exister une procédure face à ce problème récurrent. Et du coup, regardons la procédure. La réponse de l'école face à cet entrisme islamique. Je pense que c'est, oh, c'est good enfant, c'est good children. Good children, bonne enfant, c'est pareil. Nous trimballons notre patate chaude chez les sujets. La patate chaude, ça va péter. La réaction va nous laisser plus que perplexes. J'en ai eu une petite évaluée dans l'établissement, dans l'intercours. Pour les élèves, il peut y avoir un sentiment de fixation là-dessus. Ce qui est vrai, il y a une fixation là-dessus. En France, il y a un peu une obsession là-dessus. Donc c'est normal que les élèves soient sur la défensive. C'est assez préoccupant. Certains de ceux qui sont censés faire respecter la loi ont plutôt l'air de la contester. La crispation va plutôt venir de l'insistance de notre journaliste. Lors de cette réunion, ces questions vont irriter la direction qui semble n'avoir qu'un seul mot d'ordre. Pas de vague. Pas de vague, voilà. Il ne faut pas les énerver. Je vous en ai parlé déjà sur la consigne. Les filles qui viennent, elles sont voilées. Il y en a une, à midi, elle est sortie avec le voile sur la tête. Ça veut dire qu'elle a mis à l'intérieur. Franchement, si c'est juste ça, je propose une tolérance. Vraiment, je n'en ai rien à trouver. Après, dans la cour de récré, quand il fait soi, il y a une tolérance. C'est vrai que je n'étais pas en tout juste. Attention, on va balancer au atalosaurus, le atalopithèque. Il n'a pas été content. À la cantine, même constat. La consigne ici est très claire, selon cette surveillante. Comment on fait pour les voiles ? Les capuches, regarde. Les capuches, j'enlève. Les bandeaux, tu les laisses. Les bandeaux, je laisse. Sinon, ils vont me détester. Ils vont me dire que c'est un raciste et tout. C'est parce que les profs, ils laissent et tout. C'est parce qu'ils les voient aussi. Tout le monde fait caca, en fait. C'est pas mal. Pourtant, le règlement et tout, c'est interdit. C'est interdit, le règlement. Mais eux, ils disent rien. Ils disent rien. Moi, je dis rien parce qu'eux, ils les voient. Et nous, on va passer par des méchants. Mais la consigne, c'est de rien dire. Regarde, regarde. Le progrès, les amis. La question nationale n'est pas dupe. La loi sur la laïcité est loin d'être appliquée à l'école. Parce qu'ils ont peur, c'est triste. Enfin, il ne faut pas avoir peur, si on n'a rien à cacher sous le voile. Hop. Alors. Qu'en pense la population ? L'absence des professeurs, pas d'absentéisme, merci. Je maintiens absentéisme. C'est dans quel pays ? Joyeux Koukoubet à tous. L'école Koukoubistanède, c'est vraiment quelque chose. C'est une école au Mali. Je descends en bas. Oui, s'ils montaient en haut, ce serait peut-être plus cohérent après. Soumission Michel Houlebecq. Mais pourquoi Koubet les allaits sont-ils aussi dissipés ? Ils se dissipent tel de la vapeur. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de ce petit reportage ? Je pense qu'on va faire un reportage, enfin, une réacte en entier du documentaire sur Twitch. N'oubliez pas, c'est juste en haut de façon, mon Twitch, vous l'avez là. Enfin bref, laissez vos avis dans les commentaires. Et j'espère que vos impôts sont heureux. Enfin, vous ne les possédez plus, mais ils sont heureux. A plus, à Mogus. Sous-titrage ST' 501